Les biais, ces erreurs de jugement qui nous font paraître la réalité comme déformées, sont menées courantes dans le fonctionnement humain. Les causes de ces différents biais sont à la fois cognitives et motivationnelles. Du point de vue d'abord de la motivation, nous avons vu, notamment avec le biais de dévalorisation réactive, que les êtres humains mettent parfois leur objectivité de côté au profit d'une réalité qui leur est personnellement nettement plus avantageuse ou favorable. Ce n'est pas très étonnant, nous sommes tous et toutes motivés à nous percevoir sous un jour positif et à conserver une image qui est favorable de nous-mêmes, mais aussi des personnes qui nous sont proches. C'est ce type de motivation qui pousse les gens, par exemple, à penser que les succès qu'ils engrangent sont le fruit de leurs propres efforts ou de leurs compétences et en attribuant en même temps la cause de leurs échecs à la malchance, aux circonstances qui n'étaient pas avantageuses. Une telle interprétation, clairement orientée des succès et des échecs, n'est d'application évidemment que dans les évaluations du soi. Quand nous observons les succès et les échecs d'autrui, nous aurions plutôt tendance à pratiquer l'interprétation inverse. C'est-à-dire, leurs échecs sont le fruit de leur incompétence ou leur manque d'effort. Alors que leur succès, on peut facilement les expliquer par les situations favorables dans lesquelles ils ont été placés. Outre la motivation, les erreurs de jugement, je vous disais, ont également des bases qui sont plus cognitives. Les biais de jugement reflètent en partie l'incapacité des êtres humains, à ce stade de leur évolution, à traiter de façon approfondie toute l'information qui est présente dans leur environnement. S'ils devaient tout traiter, les individus seraient constamment ce qu'on appelle en surcharge cognitive. Ils ne seraient plus en mesure de fonctionner correctement parce qu'ils seraient épuisés par le flux d'informations constants qui leur parviendraient. Face à ces limites cognitives, les êtres humains ont donc dû s'adapter et ils sont devenus ce que l'on appelle des avares cognitifs. L'avare cognitif, c'est une personne qui cherche à protéger ses ressources mentales et cognitives et qui, pour y arriver, utilise des heuristiques de jugement. Et les heuristiques de jugement, ce sont des raccourcis de pensée qui nous permettent de traiter un ensemble d'informations avec une très grande rapidité et en utilisant un minimum de ressources cognitives. Ces heuristiques de jugement sont très utiles et elles sont globalement aussi très efficaces car elles se sont développées précisément pour répondre de façon adaptée à des problèmes ou des besoins particuliers qui étaient rencontrés par nos ancêtres. Mais cela étant, comme ces heuristiques sont des raccourcis de pensée et qu'elles reposent fréquemment sur des généralisations, elles produisent parfois des erreurs et des comportements qui sont inadaptés au contexte particulier dans lequel les individus sont plongés. Et c'est ce que nous appelons les erreurs et les biais de jugement. Puisque les erreurs de jugement ont deux bases, l'une motivationnelle et l'autre plus cognitive, on va devoir travailler sur ces deux conditions pour être en mesure de les contrer. Premièrement, le négociateur devra être motivé à dépasser ses biais. En particulier, il sera nécessaire qu'il augmente ce qu'on appelle ses motivations épistémiques, des motivations liées à la volonté de développer des perceptions correctes et précises du monde qui l'entoure. Les motivations épistémiques s'accroissent notamment avec le besoin d'exactitude ou le besoin de structure. En négociation, les motivations épistémiques des individus seront particulièrement importantes lorsqu'ils discutent de problématiques qui impliquent des conséquences personnelles très importantes pour eux, lorsqu'ils risquent gros ou qu'ils sont susceptibles de gagner beaucoup. Dans ces cas, les négociateurs sont très motivés à vouloir analyser les tenants et les aboutissants de la négociation avec acuité plutôt que superficiellement. La deuxième condition sine qua non pour obtenir du négociateur qu'il dépasse ses erreurs de jugement, c'est qu'il dispose de ressources cognitives insuffisantes. Comme je le disais il y a quelques instants, les individus sont limités dans le nombre d'informations qu'ils sont capables de traiter de façon simultanée. Donc plus il y aura d'informations, moins ils auront de ressources cognitives à leur disposition. Et plus ils utiliseront des heuristiques de jugement, et plus ils commettront des erreurs. Les négociations sont donc des situations particulièrement propices à l'apparition de ces erreurs de jugement. En effet, les négociations sont des interactions qui sont très complexes et dans lesquelles la quantité d'informations à traiter est généralement assez importante. Cette surcharge d'informations limite donc les ressources cognitives disponibles, ce qui amène les individus à utiliser davantage les heuristiques de jugement et à commettre des erreurs. C'est une des raisons pour lesquelles le temps est souvent un allié considérable en négociation. Disposer de plus de temps signifie disposer de plus de moyens pour analyser la situation avec justesse, ce qui limite le risque d'impair. Inversement, les recherches montrent que la pression temporelle est souvent néfaste aux négociateurs. La pression temporelle augmente le recours aux heuristiques de jugement, ce qui réduit d'autant la qualité des accords qui sont négociés. La pression temporelle augmente le recours de la pression temporelle est souvent négociés.